Yo c'est Yannou, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on va voir comment créer un morceau en 12 minutes Allez c'est parti ! Avant de commencer, pense à mettre un petit pouce comme ça d'entrée de jeu et puis pense à t'abonner pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent et puis comme ça, ça me fait plaisir, ça soutient la chaîne, ce serait cool de ta part Alors, comment faire un morceau en 12 minutes ? Voilà, c'est bien, tu as cliqué sur cette vidéo Franchement, tu y crois vraiment ? Créer un morceau en 12 minutes ? Bon, pourquoi je parle de ça ? Alors, il y a un truc qui m'énerve pas mal en fait sur YouTube et je vais te dire ce que c'est et pourquoi tu es concerné également Tu as probablement vu déjà des vidéos sur YouTube Pas chez moi, mais chez d'autres formateurs, youtubeurs, concurrents, on appelle ça comme on veut En tout cas, tu as des mecs qui te disent comment créer un morceau en 10 minutes ou en 30 minutes ou en une heure Des choses comme ça Pour moi, c'est complètement aberrant et je vais t'expliquer pourquoi En fait, il y a des choses qui sont non dites de la part de ces gens-là Ou alors, il y a des choses qui sont, comment dire, que pour eux ça paraît naturel ou évident Des choses qu'ils ne disent pas Mais que pour toi qui regarde ces vidéos et qui veut apprendre à composer de la musique Et bien, il y a des choses qui ne sont pas dites et que tu ne peux pas forcément deviner Et qui peuvent t'induire en erreur Alors, c'est quoi ces choses-là ? Déjà, c'est le contexte Moi, ce que j'enseigne, c'est la production musicale C'est créer un morceau de A jusqu'à Z D'accord ? C'est-à-dire l'écriture du thème mélodique, de l'arythmique C'est tout l'arrangement, le sound design Donc, modifier les réglages de tes synthés, de tes samples, etc. Pour que tout ça fonctionne bien, qu'il y ait des belles textures, etc. Donc, rien que le sound design, c'est un métier en soi Tout comme écrire des mélodies ou même arrangeurs Tu as des gens qui ne font que ça de leur vie D'accord ? Donc, rien que ça, déjà, c'est énorme Ensuite, il y a toute la partie ingénierie de mixage Donc ça, c'est un métier à part entière L'ingénierie de mastering, c'est un autre métier Et ça, c'est juste pour la création du morceau La production musicale, ça va au-delà de la création du morceau Puisque produire un morceau, ce n'est pas juste créer le morceau C'est aussi, par exemple, le mettre en vente, la promo, le faire connaître, etc. Donc, produire un morceau, c'est plus l'activité d'un label de manière globale Que d'une seule personne, généralement Alors, on peut être autoproducteur Ce qui a été mon cas pendant des années, si tu veux Donc, on peut très bien créer un morceau soi-même Faire tout soi-même D'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur Donc, faire le sound design soi-même, le mixage, le mastering, il n'y a pas de souci Dans ce cas-là, on est dans un contexte où on fait la production musicale dans son intégralité Maintenant, quand tu vois des vidéos, des tutos, tu vois, sur YouTube Comment créer un morceau en 10 minutes avec un gars qui te montre Il fait une petite mélodie, une petite rythmique et puis boum, c'est fait Non, ça, ce n'est pas créer un morceau Ce contexte-là, ce n'est pas dans un contexte de production musicale dans son ensemble C'est dans un contexte généralement de beat making Donc, le beat making, c'est quoi ? C'est composer la partie instrumentale qui fera plus tard l'objet d'un morceau complet Quand le chanteur, donc le rappeur en l'occurrence, la plupart du temps c'est pour du rap Quand le chanteur aura posé sa voix dessus Puis que le mixage aura été fait, puis le mastering Pour que le morceau soit terminé et après il y a encore l'aspect, on va dire, plus music business C'est-à-dire diffusion sur internet, etc. Mais ça, on n'est plus dans la création musicale On est dans la partie plutôt s'exposer au monde, si tu veux Donc le côté un peu plus marketing, visibilité, etc. Mais rien que dans la partie création d'un morceau Il faut bien comprendre que quand tu as un beat maker Qui te dit comment faire un morceau en 10 minutes Ce qu'il entend par créer un morceau Et c'est ça que les gens ne disent pas généralement Pour lui, créer un morceau en 10 minutes, c'est composer une mélodie Une petite rythmique et puis merci, au revoir Ça paraît facile et rapide, d'accord ? Alors, je ne dis pas que les mecs qui font ces vidéos sont nuls en musique Ce n'est pas ça du tout mon discours Je ne dis pas que ce qu'ils enseignent, ce qu'ils enseignent, ça n'a pas de valeur Je dis juste qu'il faut que tu prennes du recul sur internet Sur les vidéos que tu peux voir sur YouTube Les gens qui te disent créer un morceau en 10 minutes Soit c'est de l'arnaque, soit ils font de la merde Soit il y a un problème quelque part En tout cas, moi, je ne sais pas faire un morceau en 10 minutes Ni même en 10 heures Je n'enseignerai jamais ce genre de choses C'est complètement hors sujet, d'accord ? Donc voilà, je voulais vraiment que tu prennes conscience de cette distinction Entre composer la partie instrumentale pour un beatmaker Pour ensuite poser une voix Puis faire tous les réglages Puis le mixage Puis le mastering Pour créer un morceau global Un morceau de hip-hop, par exemple, d'accord ? Donc dans ce cas-là, le beatmaking C'est juste une partie de l'ensemble de la création du morceau D'accord ? Donc ça, c'est à distinguer de ce que moi j'enseigne Qui est, on va dire, la production musicale dans sa globalité Donc écriture, mélodie, rythmique, arrangements Tout ça, le sound design, le mixage, le mastering Plus tout ce qui vient après Voilà, je voulais vraiment clarifier un peu tout ça avec toi Si tu veux apprendre à produire des morceaux Donc à créer des morceaux de A à Z Avec derrière le mixage Si tu veux que tes sons, ils sonnent bien Qu'ils soient masterisés également Plus que tes morceaux soient distribués sur les gros sites de streaming Ou de téléchargement Comme Deezer, Spotify, Bitport, Juno Download, etc. Et tout ça en 3 mois Je t'invite à regarder la méthode Shuriken Donc tu auras un lien dans la description vers la page de présentation C'est le... Alors, c'est pas une formation que je propose C'est carrément un cursus Donc c'est beaucoup plus gros qu'une formation D'ailleurs, il y a 7 formations thématiques Qui sont offertes dans la méthode Shuriken Donc les formations Et ce sont des vraies formations Je parle pas de petits tutoriels comme ça C'est des formations complètes de plusieurs heures chacune Qui sont sur des thématiques Comme enregistrer tes voix ou n'importe quels sons Faire des remixes Composer une mélodie Un ensemble mélodique Même si tu n'y connais rien en théorie musicale Il y a une formation sur le sound design Une formation pour composer ton premier morceau En quelques semaines, etc. Donc ça, ce sont des formations thématiques Et qui sont agrégées et organisées dans un workflow global Donc le workflow, si tu veux C'est toute une méthode de travail complète Pour passer de l'étape de T'as rien fait Jusqu'à un morceau Jusqu'à un stade où ton morceau est complètement terminé Où il est masterisé et il est en vente sur les plateformes Comme je te disais, Spotify, Deezer, etc. Et pour lequel tu auras fait un petit peu de promo également Sur les réseaux, sur YouTube, sur Facebook, etc. Donc voilà, c'est un cursus qui s'adresse aux débutants Débutants intermédiaires en production musicale Si tu veux apprendre à créer des morceaux A être autonome et indépendant En trois mois en production musicale Et tu vas continuer de progresser au-delà des trois mois Qui sont intensifs Entre parenthèses, je préfère le prévenir Mais formation, c'est quand même intensif Quand j'annonce une promesse, un résultat C'est qu'il faut y passer du temps De toute façon, si tu veux devenir bon Il n'y a pas de secret Il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser Sauf que là, avec ces formations-là Ça va te faire gagner énormément de temps Parce que tout est prévu et optimisé Pour que tu apprennes de manière efficace C'est-à-dire que tu aies des résultats le plus vite possible Voilà, je ne t'en dis pas plus Je te laisse regarder la présentation tout de suite De la méthode Shuriken C'est en description Merci d'avoir regardé cette vidéo Je te dis à très bientôt Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz